Alors, si vous ramassiez de l'argent dans la route ou dans les rues de votre quartier, disons vous ramassez peut-être 10 000 dollars dans un sachet, 10 000 dollars, qu'est-ce que vous faites ? Il y a une maison là, il fait noir, il y a une maison où la lumière, il y a des gens dehors, vous prenez l'argent, vous allez demander qui a fait tomber son argent dans l'espoir de retrouver le propriétaire, qui a peut-être des problèmes dans la vie, des difficultés, vous voudrez peut-être se servir de l'argent pour payer l'hôpital, vous prenez l'argent, vous cherchez le propriétaire, vous prenez l'argent, vous partez avec, bon je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de sorcellerie et tout le bas, vous allez peut-être prendre l'argent, vous priez pour ça, Seigneur, je n'ai rien fait, je n'ai jamais ramassé, je n'ai jamais ramassé, je n'ai volé personne, je n'ai pas volé Seigneur, tu connais les souffrances que j'ai traversé, ça c'est une manne qui est tombée du ciel, c'est une manne, la manne est tombée du ciel, vous allez chercher parce que vous voyez, il y a des gens là-bas, vous allez demander à qui appartient l'argent, bonne interrogation, à ce qui paraît ici, je sais que vous, il n'y a pas de chance, même les évangélistes ici, il n'y a pas de chance, et bien écoutez, il y a une histoire très intéressante qui met le Nigeria en extase, c'est un jeune Nigérian qui participait à un live, un live de crypto, vous savez, les traders de crypto, les gens qui travaillent dans le blockchain, se font de l'argent, alors, le monsieur Pérou vient, voici Pérou, on ne va pas estimer que tout le monde connaît où se trouve Pérou, voilà, Pérou, voilà le Pérou, évidemment, ce n'est pas un pays essentiellement qui adore les Africains, il faut dire la vérité, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui aime beaucoup les Africains, bref, le Pérou vient, il a dit, ok, on va faire un challenge et à chaque gagnant, on donnera 100 dollars, le garçon participait, le Nigérian, après avoir participé, il a gagné effectivement 100 dollars, le Pérou vient, prit son téléphone, il dit, je te fais un paiement immédiat, il lui fit un paiement immédiat, disant, ok, voilà, tu as gagné 100 dollars, en lui envoyant les 100 dollars, pendant qu'il tapait, il a commis une erreur, il a tapé 14 000 dollars au lieu de 100 dollars, 14 000 dollars au lieu de 100 dollars a été envoyé, pendant qu'il a envoyé l'argent à ce jeune homme, le jeune homme a reçu l'argent, le Pérou vient finalement réaliser qu'il venait d'envoyer 14 000 dollars au lieu de 100 dollars, alors, il prit son téléphone et envoyait un message à ce jeune homme disant, écoute, j'étais censé t'envoyer 100 dollars et par erreur, j'étais envoyé 14 000, auriez-vous la gentillesse de me renvoyer la différence, s'il vous plaît ? Le jeune homme regarda le message, il prit son téléphone et renvoia la différence, donc 13 900 dollars au Pérou vient, et a gardé ses 100 dollars, incroyable, n'est-ce pas ? C'est palpitant, c'est étonnant, c'est un jeune homme, il aurait pu prendre l'argent et partir, et plus jamais le revoir, et certainement une personne comme lui, qui vit dans des bidonvilles de son ville, dans des bidonvilles de son pays, n'est-ce pas une belle opportunité pour lui de se faire une vie ? Il pourrait commencer quelque chose, écoutez, avec 14 000 dollars, on peut se construire une maison, oui, écoutez, c'est possible, 14 000 dollars, on peut construire une petite maison ou le coin, ou commencer un petit business, tout ça. Il a renvoyé 13 900 dollars, et beaucoup de personnes ont commencé à se moquer de lui, comment il a pu faire ça ? Parce qu'évidemment, le Pérou vient faire un live pour remercier ce monsieur, disant, écoute, tu es quelqu'un de bien, merci infiniment, tout ça. All right, one second, one second. So, I'm on a phone right now, guys, with my friend here, Lucky, on Twitter. And he won a hundred dollar Solana. And I accidentally sent him a hundred Solana. I said, brother, you can keep 10, just give me back 90. One second, one second. And he, he did it, man. Lucky sent me back 90 Solana. There is still hope, there is still hope in the crypto community. That is insane. This is an anonymous individual who is a supporter of mine. He's a follower of mine. Lucky, thank you so much, man. It really was your lucky day. Yeah, you're welcome, you're welcome. All right, God bless you, man. You need anything, I got you. You're awesome. And when people have heard this story, a lot of Nigerians say that it's a moumou, he will never succeed in life. No, he just took his opportunity, his success. Parce que certaines personnes pensent que certaines opportunités viennent une fois et partent pour toujours. On a que d'autres personnes disaient félicitations, courage. Et aussi, par la même occasion, les gens qui ont entendu parler de cette histoire ont commencé à lui envoyer de l'argent. Les gens qui participaient à ce live et qui ont vu ce jeune envoyer de l'argent au Pérouviens ont commencé à envoyer de l'argent à ce jeune. Bon, je ne sais pas si l'argent qu'on lui a envoyé a fait 13 000 dollars, mais on lui a quand même envoyé de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est malade ou pas ? Enverrez-vous l'argent au monsieur ou pas ? Moi, je pense que la leçon est simple ici. Vous trouverez toujours des gens bien, peu importe où vous vous trouvez, OK ? C'est vrai qu'on dit qu'il y a des gens qui ont certaines réputations. Et les Nigérians sont exceptionnels en ce qui concerne la mauvaise réputation. Ils sont connus à être des drag dealers, des dealers des drogues, des human traffickers, trafic humain, fraude et tout le bazar. Quand on parle de Nigérians en Afrique de l'Est et surtout en Afrique australe, c'est toujours dans le négatif, jamais dans le positif. Et c'est intéressant de voir la vie de ce côté, où on peut clairement réaliser qu'il n'y a pas toujours des gens négatifs. Mon père avait l'habitude de dire que peu importe où vous partez dans la vie, vous trouverez toujours un coq blanc. Le coq blanc, ça existe partout. Peu importe le village, peu importe la situation. Donc, c'est vrai qu'on peut stéréotyper en mettant tout le monde dans un panier basé sur des statistiques connues de leur comportement. Mais il ne faut jamais exclure la possibilité de rencontrer une personne complètement opposée à ce que vous attendez. Alors, ce qui est très intéressant pour nous ici, c'est encore de comprendre une fois. Aurait-il gardé les 14 000 dollars pour commencer une vie ? Parce que le jeune homme a dit, moi je suis un enfant de Dieu, donc je ne peux pas me permettre de faire ce genre d'histoire. Je suis un enfant de Dieu. Je ne sais pas, un enfant de Dieu, c'est quelle religion ? Où tout le monde est enfant de Dieu finalement, enfin bref. Où la religion n'a aucune importance, puisque voilà, il y a des gens de chaque religion qui sont gentils et certains qui sont méchants. Donc, n'importe quelle religion. Vous ne pouvez pas catégoriser une personne selon sa bonté, selon sa religion. Absolument pas. D'ailleurs, le diable connaît Dieu mieux que vous. Croyez-moi. Le diable connaît la parole de Dieu beaucoup mieux que vous. Donc, le simple fait d'appartenir à une religion ne veut pas essentiellement dire qu'on est quelqu'un de bien. Parce que voilà, sinon, on ne verrait pas des gens religieux en train de voler, de piller leur pays, de paupériser leur nation ou d'être égoïste. Je veux savoir qu'est-ce que vous, vous ferez à la place. Est-ce que vous pensez qu'il est malin ou il n'est pas intelligent, carrément ? Il aurait pu prier, comme je l'ai dit initialement, prier simplement pour dire, écoute, Dieu, ça fait longtemps que j'attends. Je pense que tu as pensé à moi maintenant. Ce n'est pas grave. Parce que finalement, à supposer que ce jeune homme avait aussi des problèmes dans sa famille, ou peut-être que sa mère était malade à l'hôpital, avait besoin de l'argent ursamment. Si vous étiez cette personne, vous avez besoin de l'argent ursamment à votre maman à l'hôpital, et le monsieur vous envoie 14 000 $ par erreur, vous allez rembourser les 14 000 $ ou pas ? Bon, premier cas, vous n'avez pas de problème. On vous envoie 14 000 $ par erreur. Vous remboursez les 13 900. Deuxième cas, votre maman est malade à l'hôpital. Il faut opération, sinon, machin, il n'y a pas d'argent. Vous allez envoyer les 14 000 $. L'opération coûte 3 000 $. Vous allez envoyer les 14 000 $. Ou ensuite, demander, s'il vous plaît, j'ai envoyé les 14 000 $, donne-moi 3 000 $ pour que je paye pour ma maman. Ou vous allez prendre les 3 000 $, payer pour l'opération de votre maman et expliquer aux messieurs. Parce que si vous faites ça, c'est voler. Bon, c'est quoi la différence entre voler 3 000 $ et voler tout ? C'est quand même voler. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Était-il intelligent de le faire ou pas ? God bless.